bonjour à tous les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo mais avant de démarrer ce tuto sur une moto une pose de ppf d'ailleurs on a bien galéré vous allez voir ça juste après je vais vous montrer son nouveau covering regardez ça toute jaune oui elle est bien jaune c'est du tecvap yellow elle n'est pas verte j'ai pu voir dans certains commentaires j'ai quelqu'un qui veut me la racheter donc vu l'offre je vais y réfléchir et ça sent peut-être la ms7 de 700 chevaux qui arrive aujourd'hui on va faire du codage sur l'audi r8 avec ce petit boîtier qui s'appelle carly je voulais déjà présenté le voici c'est comme une valise pour faire du diag avantages c'est que c'est très petit ça passe partout et donc on peut aussi s'en servir pour du codage sur l'audi r8 on n'avait pas essayé sur celle ci dans cette petite intro de quelques minutes c'est parti le petit volant performance d'ailleurs faut que j'enlève son boîtier qui est juste en dessous pour pouvoir brancher le boîtier carly hop on met le contact et pendant qu'on y est pense à t'abonner bientôt les 100 000 ciel étoilé là on est en full jaune donc du coup je disais on enlève mon boîtier hop voilà et on vient brancher notre ami carly toc et ça s'allume ensuite on vient lancer l'application carly voilà donc on peut lancer un diagnostic et nous ce qui nous intéresse c'est du codage alors à quoi ça sert tout simplement on peut changer le style de la voiture par exemple des choses qui sont cachées dans l'ordinateur de bord activer des options pour certaines voitures activer les anti-brouillards qui s'allument quand on tourne pour d'autres par exemple le check et oui bon bah l'air 8 là déjà vraiment pas mal d'options cachées sur une voiture croyez moi génial je viens de découvrir qu'on pouvait activer l'option avec les rétroviseurs donc là ça me le propose ouverture et fermeture des rétroviseurs avec le verrouillage de la clé sachant que moi mes rétro ils restaient tout le temps ouverts je pouvais les faire mais en gros manuellement dans ce petit bouton donc verrouillage des vitres électriques donc ça c'est pareil c'était une option qui a déjà été activée quand on reste appuyé sur la clé les vitres montent et descendent à distance comme pour ceux qui ont un toit au grand ça on peut aussi l'activer que le carly ou même un truc bête moi sur l'audi r8 quand je suis en feu de position donc 0 ça m'allume les petites lèvres qui sont magnifiques à l'avant mais ça m'allume pas par contre les veilleuses à l'arrière et ça on peut les activer avec l'application il ya quand même pas mal d'options qu'on peut activer bon comme on peut voir l'action en arrêt en marche un pas mal ça rétroviseur incliné en marche arrière quand on recule dans le petit rétro qui usa clignotant avant comme feu de position arrêt ça veut dire qu'elle est petite veilleuse jaune qui reste allumée dans les feux on peut même choisir du coup je pense l'intensité 10% 20% 40% 60% on va faire 40 codé et voilà c'est codé et voilà le résultat ah ça fait pas mal stylé je suis assez content de la boîte il flotte dites moi ce que vous en pensez en commentaire les amis c'est vraiment trop bien ce petit boîtier on peut aussi activer les clignotants arrière en feu de position bon ça je vais pas le faire par contre même ça excellent je pensais pas qu'on pouvait faire ça sur une r8 activer en gros le le klaxon ou un bip quand on ferme la voiture à clé moi quand je dois faire mais fait pas de bruit fermeture automatique des fenêtres en gros quand on se barre avec la voiture ouverte la voiture au bout d'un certain temps hop et referme ses fenêtres attention suspense si je la ferme stylé j'ai mis en plus ouverture et fermeture on pouvait choisir et du quoi sonne deux fois pour l'ouverture je suis trop content et voilà les amis pour ce petit tuto très rapide je vous embête pas plus on démarre tout de suite cette vidéo on va sortir la voiture et on rentre la moto c'est parti mes couleurs bleu garage bonjour à tous ses amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un truc qui change d'habitude c'est à poids du coring on va installer du ppf avec melvin c'est la personne qui travaille chez restronique celui qu'on voit souvent dans mes vidéos nous amener sa toute nouvelle moto qui vient de s'offrir à tout effet plaisir c'est ktm 890 du gp d'accord et après bah on est content content car elle est toute neuf ça fait quoi deux jours tu l'as à la 52 km en prodage et donc idée aujourd'hui on va la protéger avec du ppf donc c'est comme un covering à part que c'est du film transparent en fait c'est surtout pour pas abîmer le c'est ça en fait pas tout en fait c'est les parties sensibles là où on va toucher le réservoir ces choses là le kit alors toi tu l'as payé combien il y a un rouleau ici à deux dimensions possibles tu as soit 75 cm ou soit 150 et quelques d'accord et après tu prends un mètre deux mètres trois mètres ok deux mètres donc deux mètres pour faire du coup l'idée cette partie là en noir je pense que c'est partie plate ça va bien sûr mais là ça m'inquiète un peu ça va être une surprise je pense qu'on va galérer en vidéo ça ça se colle normalement avec de l'eau savonneuse donc on a tout préparé petit kit donc ça c'est fourni avec ça c'est un espèce d'alcool donc ça c'est pour nettoyer dégraisser nous on a préparé de l'eau savonneuse raclette puteur décapeur alors je sais même pas si ça chauffe on verra bien comment que ça se machine la petite notice ça c'est pareil c'est pour quand c'est comme une éponge mais qui enlève les impuretés de toute façon la moto elle est neuve donc il n'y a pas trop de saleté je pense on va quand même dégraisser tout ça par précaution et puis bon on va essayer ça en vidéo je pense qu'on va galère un petit peu surtout la partie ici avec la forme arrondie quand ça va se plier c'est une première puis au moins si ça marche je serai même pour les bagneuses ça peut être intéressant des fois de faire juste le pare-chocs avant tout comme ça pour les petits gravillons c'est ça c'est vraiment le but du film quoi c'est pour protéger quoi maintenant je pense qu'on va démonter ça je sais pas si on fait sur place c'est qu'on démonte la poche c'est intense le truc c'est que si on démonte pas je vais faire attention pour mettre un coup de cuiteur sur l'orange quoi ouais ça c'est sûr et puis après il y a quand même de mal je peux enlever la selle si on veut passer jusqu'en dessous parce que si on démonte on va avoir une pièce qui va se balader je pense sur place c'est quand même une pièce d'idéal on va le faire sur place on va démonter la selle on va pouvoir bien mettre en dessous et puis peut-être j'ai mis si je vais regarder si je pouvais bien donc le kit tu as payé 125 euros c'est ça le produit à part 8 euros alors 125 euros tout compris en fait tu choisis je crois que c'est à peine une soixantaine d'euros le mètre donc là il y a deux mètres et puis après le produit 8 euros après si tu prends un 150 c'est plus cher pour toi oui bah forcément mais là pour faire là j'ai pas de pièce de 150 les niveaux de finition tu as pris quelle couleur satinée brillant un peu au pack ce qu'il ya le film qui est derrière encore deux petites vis qui sont à deux vis derrière et puis ça se clip sous le son équipe à descendre un peu plus à la finition on sera caché sur cette partie là je crois qu'on la voit à la partie qui est là pour montrer plus que ça ouais c'est ça ouais parce que j'ai déjà quelques termiteurs pareil c'est les côtés on va laisser un autre dans le fond avec cette pièce là sur moi ça peut peut-être s'en nécessitement ça après ça je peux démonter sinon il y a deux vis soit on a une là et une là je pense que par contre là tu as des stickers du coup sur le plastique alors est-ce que le film va coller dessus bah après ceux-là c'est pas ceux que je voudrais faire en promis parce que c'est plus celui-là après celui-là est-ce que le film colle sur les stickers on va voir c'est une sortie de la concession elle est déjà démonstée le petit écran digital donc là ça va être le régime avec la courbe c'est ça tu as le régime du coup là qui suit puis bah tu as la vitesse température carburant qui va tu vois 52 km 10 autonomies qui restent tu as payé combien au final ça vaut alors avec les options ça vaut 11 000 11 000 on va dire ouais quand même c'est un billet après tu vois j'ai mis les clignotes en dynamique tu vois ah oui la petite modif que tu as commandé en plus à l'avant et à l'arrière du coup ouais les deux il y a un shifter donc shifter en fait tu peux passer tes vitesses et les enlever sans l'embrayage en fait ok ça c'est des options voilà c'est des options et qui font que la moto coûte plus cher il y a les leviers aussi que j'ai changé c'est depuis ils sont tout noirs il y a deux films de protection tu en as un qui tient un collant pour la colle et un à la fin et tu n'en as un par dessus que tu enlèves à aller faire la probabilité je pense que les rigueurs des maraclèches et tout c'est ça j'ai dit qu'on enlève les trois procès donc on va pas les déroupés comme ça on a un petit peu je mets là ah on va essuyer après avec j'en ai ramené un autre tu vois que j'ai vu moi si on laisse dépasser peut-être au moins de 10 je pense ouais ouais c'est un de chaque côté par exemple en fait tu es là tu as la bosse tu sais la bosse tu la casses voilà tu vois je suis déjà là ça sent trop dépasser je suis à 80 ah ouais donc elle va pas trop tu vois la pièce là ouais même si on va jusqu'à là que ça fait comme à 4 ans à 10 ouais donc ça fera une bande 30 c'est pas mal faut qu'on soit montré 30 ouais 30 mais comme après tu sais on part tu fais qu'on passe 30 et que là quand on se retrouve baiser pour faire la pointe ouais bah oui c'est ça qui est délicat quand si on coupe trop grand c'est de la pierre si on coupe son petit c'est baiser je pense que le mieux c'est de faire la grande bande 180 on fait un trait de marqueur sur le milieu comme ça on a un autre axe ici ouais et sachant que tu as un liner dessus le marqueur lui il tiendra pas on s'en fout on enlènera à la fin purement ça nous permet de bien partir dans l'axe il faut à peu près une bande de 20 donc 30, 40, 50 ça nous fait 50 de gaspiller sur ton rouleau ouais bah ça va et il fait quoi à 75 ? 75 donc il en reste 75 par 2 mètres donc là on va utiliser par exemple la moitié bah la moitié en gros et il en restera la moitié donc t'as à quoi faire ça avec deux bouts et puis il restera même bah ça se trouve des bandes en longueur pour faire ça sous l'entourage de la jambe mais bon l'entourage de la jambe ça va être que le milieu quoi ouais on va voir on va déjà on pourra jamais faire les latons ok il va nous rester un gros morceau après moi je mettrais un peu plus tu vois pour être large bah quand même tu veux c'est quoi 35 ? et un 35 ça te laisse tout ça sachant que si tu veux faire que les boucs carénages moi ça permet de hop 35 grandis je pense que c'était quand même assez juste bah il y a beaucoup de... après si tu veux on peut l'étaler par terre et mettre un petit cutter ça va aller à suivre comme ça il y a peu mètres mieux ça va pour aller mieux que j'avais un temps de travail on voit pas qu'il y a du cutter si je suis comme ça ah ouais tu peux pas le faire sur le diapo c'est pas inquiet c'est pas non de cutter au carburant attends je vais pas faire sur le diapo il suffit bien comme ça on peut partir sinon ça arrive à suivre comme ça moi je vais pouvoir avancer ça ça vient d'avoir les petits dents en plus du ciseau je ne sais pas et il y a rien c'est juste un petit peu plus grand euh le net là on est sur 34 donc c'est ça en fait on a fait la main c'est pas téléchauffement je crois il y a des salonneuses partout bien baignées et faut qu'on trouve pas le milieu parce qu'on va à la fin je pense qu'on va en mettre aussi de ce côté-là un peu c'est juste au milieu à peu près on est d'accord de toute façon on va c'est ça pour trouver le milieu je vais décoller par là voilà là on est à l'axe donc ça c'est le départ de la moto limite on va peut-être du mettre dans un coup de produit histoire de bien mouiller ou sur le film ou directement voilà là je suis bien donc faut que je me mette bien je pense descend vers le bas voilà voilà comme ça on va pour le départ c'est toi qui m'oublie voilà voilà pour la base des mises 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 je vais me rendrossier dessus pour l'instant j'ai de la marge voilà moi je pense aussi j'ai de la marge oui je suis très l'arbre aussi de toute façon je le décolle et je le pose dessus je pense que c'est mieux Attends je vais essayer de se tienne un peu de mon côté je pense ça va prendre quand même bien la forme mais il y a des arrondis et là il commence par toute façon il faut commencer par là avec ça on va essayer de faire du galon donc on arrive à toutes les parties bien bon après une demi-heure d'échec mission là on va trouver la technique donc en fait il faut bien chauffer au décapeur je le chauffe sur toute la partie KO que là à sec c'est mieux parce que je dis toujours à ma femme à sec c'est toujours mieux il faut faire du galère il faut minimo mettre deux pour faire ça ah ouais ouais en fait ça fait comme le cobring le cobring c'est exactement ça puisque le cobring on met pas d'eau je pense qu'on peut le faire on peut le chauffer à balle ou au temps au temps et là il s'est organisé la pilule voilà il s'est donné la forme de la carrosserie alors c'est un peu que je suis ah il est pas mal là on est pas mal et là il se chauffe jusqu'à l'ordre allure on va être trop fort on va être trop fort Bon alors, attends, si je priche, j'essaie de le relever à partir de là. C'est comme du coré, normalement tu peux toujours pricher un peu. Là ça va être à chauffer, ouais. Là c'est bien sûr que c'est plus... J'ai mis un centimètre, quoi. Et on est bien partout, là. Alors, ok, là... Bon, une première partie de fête, mais on galère quand même. Putain, j'ai pas joué, moi. Mais je sais, ça me fait mal... Ah bah c'est pour ça, alors. Couper un max les angles pour éviter les plis. Fais gaffe, on t'a qu'à passer. J'ai touché, non ? Non, non. T'arrives-le, ouais. Remonte un peu. Vers le haut. Mais là, faut chauffer à mort, en vrai. La flotte, ça casse ses couilles. Toute cette zone-là, elle est pas mal, là. Et là, on verra, soit on fera une coupe dans le milieu, soit on arrive à avoir les deux angles. Et puis bah, faut bien tendre le fil. On va en mettre de l'eau, quand même, c'est pas mal. Moi, j'ai pas d'avis sans eau. Après, c'est ok, ouais. Bah, c'est comme je mets mes doigts dessus. Bah, par contre, t'auras toujours des petites marques, mais... Là, il y a un... Faut qu'on la déconne de là. T'arrives à passer ton doigt derrière pour enlever cette... Ah non, comme ça. Encore ? Ouais, il y a encore celle-ci, là. Comme d'ailleurs, elle... Ah là, il y a encore. Il vide, bah tu... Oh, il faudra le tendre. Ah, nickel. Voilà. Si on arrive à faire sécher la partie noire, là, ça sera pas mal. Un petit moment de pression. Comme ça, on va pouvoir évacuer la bulle d'air. C'est pas le meilleur cutter que vous prenez, hein. Prendre une lame fine. La lame de chez Action. C'est pas cher. Là, ça fait un an sur moi. Parce que le petit changement de technique, comme on arrive pas à faire la pointe, on va faire une partie en bas, on va tracer propre, et après, on découpe. On décoche jusque là. Et je le temps, Pierre. Je pense que le mieux, c'est le temps à aller chauffer. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas trop comme ça. Et là, je vais te chauffer à bas l'étendre. Attends, parce que là... Voilà, quand ça... Les pieds aillent sur les bords. On va faire un peu plus loin, là. On va faire un peu plus loin, là. On va faire un peu plus loin. Par contre, on est pas très fait de la voir le début. Là, au moins, à la base, on a... T'es impressionnant que ça colle moins de bien sur cette matière-là. Ben, allez. Je pense que c'est encore humide. C'est juste ce qu'il faut, là, parce que c'est humide. Quand c'est fou bruit, c'est casse-co-huide. Quand c'est sec, ça fait des marques. Voilà. C'est l'entremette qu'il faut, là. Donc là, l'idée, comme on arrive pas à la faire en une seule pièce, on va tracer au crayon ce qu'on va enlever. On coupe. Et puis, moi, ça ferait une belle coupe propre sans couper sur la carrosserie. Ça fera toute la partie du milieu jusqu'à la pointe, ici. Et bon, c'est pas facile. Ça fait deux heures qu'on est dessus, on n'a pas fait une seule pièce encore. Remarque, attends, c'est pendant que t'es là. Peut-être que la pièce qui est là, on peut la laisser dessus. C'est pas trop mal, non ? Oui, Remarque, c'est sûr qu'on peut la faire direct. Voilà. Donc là, ouais, deuxième étape. On a recommencé. Et du coup, on met les morceaux près des coupes avant. Et ça se fait super bien. Et en plus de ça, la jonction, ça ne se voit quasiment pas. Donc on a une coupe juste ici, là. Et franchement, ça se voit pas du tout. Donc il faut le faire en plusieurs morceaux, pas en une fois, c'est impossible. Donc on va s'aligner par rapport à la petite jonction qui est là. Et par contre, on fera qu'on coupe le cutter à la jonction ici, là. Là, on n'a pas le choix. Tu vas mettre au dessus ? C'est une saté qu'elle est dedans, là, ça ? Non, elle est pas dessus. Hop. Attends, on prend le dessus. Et on met le plus. Voilà. Ça va faire ? On va s'aligner comme l'autre côté. Ouais. On a la petite jonction qui est là. Tu as fait une belle coupe propre bien droite. Là, c'est bien. Parallèle, on voit la petite pointe. Elle chevauche dessus. On est au même endroit. Ferme la porte de garage. Bien sûr. Je ferme le contrôleur de porte de garage. Alors, cette partie-là est terminée. Maintenant, on attaque la deuxième. Donc là, c'est le moment le plus délicat au cutter. Avec, bien sûr, une petite lame neuve. Et là, il faut y aller pour l'eau. Bien faire sécher les bords. On voit ce que ça donne. Une fois collé. Donc il y a une partie là, une partie là. La coupe, elle est ici. Ça se voit vraiment... Ah, attention, je ne vois même pas rien. Il faut vraiment zoomer dessus pour l'avoir. Donc ça descend jusque là. Et là, tout ça, c'est protégé. Là, il y aura des petites pliures. Là, bon, il y a la selle qui vient recouvrir. Donc ça ne se verra pas. On termine d'autre côté. Bon, du coup, on n'aura pas fait toute la partie qu'on était partie au début. C'est impossible une fois. En fait, il faut faire plusieurs coupes. Il n'y a pas le choix. Mais bon, c'est surtout cette partie là la plus importante pour pas que ça s'aligne. Après, il y aura peut-être des petits carénages vu qu'il reste encore une grande longueur pour pouvoir faire ces bouts là. Let's go. On a dit, ici là. On dépasse. Là, on dépasse. Là, on dépasse. Là, on dépasse. Là, c'est pas mal. On dépasse. On dépasse. Après, on pourra toujours suivre le plastique avec la main de 8 heures. Là, on a fait cette partie là. Les deux côtés. Au niveau de la clé aussi. La petite partie du tube. Ça évite au moins les frottements avec la clé. Ça donne un effet un peu plus brillant. Du coup, ce qu'il faut faire, il faut vraiment mouiller avant. Laissez un peu l'eau sécher. Puis après, revenir quelques minutes après avec le décapeur. Ça colle mieux. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tuto sur une moto vous aura plu. On fait pas ça souvent sur la chaîne. En tout cas, Melvin est super content de son PPF. J'avoue que ce n'est pas facile si vous n'êtes pas du tout habitués à faire du covering. Et bah franchement, ça n'a rien d'avoir. C'est totalement différent. Et pour celui qui n'a jamais fait ça, franchement, c'est assez difficile. Hésitez pour être plusieurs, mettre beaucoup d'eau, attendre que l'eau s'évacue, bien sécher. Mais le résultat est au rendez-vous. Par contre, on ne peut pas faire des grandes pièces en une seule fois. Il y a forcément des coupes. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501